Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Non, vous ne rêvez pas, est apparu cette nuit aux alentours de 4h du matin, une bêta de Konami, d'un nouveau jeu de football. On sait que c'est PES 2022, mais il n'en dit pas son nom. Il s'appelle New eFootball Experience, on va aller voir ça tout de suite. Je vais vous faire voir également comment le télécharger, comment le trouver, parce que vu qu'il ne s'appelle pas PES, si vous tapez PES, vous ne le trouverez pas. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça faisait un moment qu'on attendait des infos, des nouvelles de ce nouveau PES, et on va aller voir ça tout de suite sur le store. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, si ce n'est pas déjà fait. Pour trouver cette bêta, du coup, il va falloir que tu ailles sur le store, et que dans recherche, tu tapes football, c'est le plus simple. Voilà, et là apparaît New Football Game Online Performance Test. Alors, un grand nom, un très grand nom, pour tout simplement ce qui est la bêta de PES 2022. Alors, pourquoi ce nom ? Peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore annoncé officiellement le changement de nom. Donc, est-ce que ça va s'appeler eFootball PES 2022 ? Est-ce que ça va s'appeler eFootball 2022, comme moi je vous l'avais dit ? En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été annoncé, et je pense que c'est pour ça que cette bêta online ne s'appelle pas eFootball PES 2022, bêta online. Vous allez voir qu'il nous explique plein de choses, il y a plein de choses à voir, à comprendre, à tirer de cette bêta. Bien sûr, ce n'est pas le jeu définitif. Bien sûr, il y en a certains qui me diront, mais ça n'aura rien à voir avec le jeu final. Ça, je n'en suis pas tout à fait convaincu. Je vais vous expliquer tout ça, du coup, dans cette rapide vidéo. Déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a une couleur prédominante, c'est ce vert. Alors, est-ce que ça veut dire que ça sera la couleur dominante de eFootball 2022 ? Moi, je pense que ça va être le cas. Deuxième information sur cet écran, c'est qu'on peut voir qu'il y a bien le logo Unreal Engine. Alors, on ne sait pas si c'est le 4, on ne sait pas si c'est le 5. En tous les cas, il y a bien un changement de moteur graphique. Et vous allez voir que dans le gameplay, ça, on va le ressentir forcément, comme on vous en avait parlé déjà depuis longtemps, notamment dans le dernier débat, mardi débat avec M. Quinton. On avait dit que ça pourrait potentiellement régler plein de petits soucis. Cette affiche-là est très importante. Il nous explique que l'objectif principal de New Football Game Online Performance Test, ils savent faire des tests, des titres très longs chez Konami. Et simplement, j'ai envie de dire, de vérifier la stabilité et la qualité de la connexion de nos serveurs, mais aussi les performances de notre système de matchmaking. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un nouveau système de matchmaking ? Ça a l'air, en tout cas, le système de matchmaking sur les anciens PES était quand même très perfectible. Il y avait des problèmes, il y avait des déconnexions, il y avait des mecs qui arrivaient à se donner des matchs, etc. Voilà, il y avait des problèmes, des fois, tu tombais sur des mecs qui avaient des connexions horribles. Est-ce que ça va régler ? Je l'espère. La phrase d'après est aussi importante. Tous les éléments de la jouabilité, commande, équilibre, etc. et tous les graphismes sont encore en phase de développement. Alors, oui, bien sûr, ça va évoluer. Il faut savoir que là, le jeu, il est fini, forcément. On est à quelques semaines de la sortie maintenant, même si c'est dans deux mois. Le jeu est fini, il y aura des petites améliorations. Mais, par exemple, quand j'avais testé la bêta de PES 2020, quand le jeu est sorti, il y avait des changements au niveau des collisions, etc. Le gameplay avait été un petit peu ajusté, mais tout ce qui était visuel et tout, ça n'avait pas vraiment changé, vous voyez. Tout peut être sujet à des changements. Et beaucoup de ces éléments seront améliorés pour la version définitive. Qu'est-ce que ça nous dit, là ? Ils ne nous disent pas que ce ne sera pas le jeu. Ils nous disent que ça peut être sujet à des changements. Donc, sujet à des changements, ça veut dire que ça peut très bien ne pas changer. Donc, dans cette bêta, il y aura bien sûr des choses qui vont changer avant la sortie du jeu, mais il y aura également des choses qui ne changeront pas. Sinon, ils auraient mis, tout va changer, ça n'a rien à voir avec le jeu final. Là, non. Ils nous disent que tout peut être sujet à changer. Donc, ça peut également être sujet à ne pas changer. Voilà. Et donc, le calendrier du test, c'est jusqu'au 8 juillet. Donc, ça laisse une dizaine de jours à peu près. Donc, voilà. Donc, on est quand même sur une bêta. On est sur une bêta, mais une vraie bêta. On n'est pas sur un truc comme ça. Ils n'ont pas sorti un jeu au hasard juste pour tester les serveurs. On est d'accord. Avec ça, il nous faut un petit sondage. Donc, ça, on s'en fiche un petit peu. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai des choses à vous montrer. Et notamment, dans les paramètres. Alors déjà, petite chose sur les menus. On peut voir qu'on est sur du PES. Il n'y a pas de boîte de réception. Au niveau des logos derrière, de la couleur grise, il n'y a pas de changement. Ce bleu-là, il n'y a pas vraiment de changement. Mais il y aura quand même des améliorations dans les autres menus. Vous allez voir. Et je trouve qu'ils ont fait quand même un step-up dans l'ergonomie. Et ça, on l'attendait beaucoup. Dans les paramètres, notamment dans paramètres de jeu, vous allez voir qu'au niveau manette, config, il y a des choses, moi, qui m'ont un petit peu interpellé. Par exemple, là, regardez L2 en attaque bouclier. Bouclier. On n'avait pas ça avant. Donc, ça veut dire protection de balle, etc. Je ne sais pas. Je dis ça. Intéressant. Intéressant à voir. En défense, le carré, c'est un tacle maintenant. C'est un tacle debout. Le rond, c'est un tacle glissé. Ça, c'était d'accord. Et le croix, c'est contenir. Donc, je vous rappelle sur les anciens PES, quand tu restes appuyé sur croix, ton joueur, il courait vers le ballon. Et quand tu restes appuyé sur carré en même temps, tu avais un deuxième joueur qui venait. Là, si tu fais carré, ça te fait un tacle debout avec le joueur que tu as. Moi, j'ai déjà fait un match, j'ai déjà testé. Donc, rapidement, je n'ai fait qu'un match. Mais le fait de rester appuyé sur croix ne fait plus venir directement le joueur sur le ballon. Et j'ai trouvé que, notamment, la défense était beaucoup plus manuelle. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment étonné. Donc, plutôt positif. Une deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau des assistances de passe. Alors, avant, on avait assistance 1, 2, 3. Là, on a même 4. On a même 4. Donc là, c'est un peu fou. On nous a rajouté une assistance alors que toute la commu, on en a encore parlé sur le mardi débat avec M. Quinton, il y a 2, 3 jours. Toute la commu, on est d'accord qu'on joue en fuma, en assistance 2, 3, 1. On est tous d'accord pour dire qu'il faudrait qu'une assistance. Là, ils nous rajoutent une assistance. Que dire ? Voilà, je ne sais pas, mais je sais que ça va faire beaucoup réagir. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne quand on lance un match. Dans cette bêta, on a droit à 4 équipes. 4 équipes qui sont en 4 étoiles et demie. Donc, je pense que ça ne veut pas trop dire quelque chose. Je trouve que la présentation, bon là, des logos, etc., ça ne nous change pas. Il n'y a pas de changement. Mais la présentation au niveau de la carte derrière, je trouve que c'est sympa de voir l'emplacement des équipes. Et en bas, regardez, c'est différent. C'est-à-dire que là, c'est directement avec des touches. Si je fais rond, ça me fait retour. Triangle, ça me fait aléatoire. Et croix, ça me fait suivant. Il n'y a plus besoin d'aller chercher. Et ça, je trouve que rien que ça, au niveau de l'ergonomie, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pareil, là, regardez en bas. Choix d'équipe carré, paramètre triangle, matchmaking, croix. Plus besoin de changer avec les joysticks. Encore une fois, ça, je trouve que c'est ergonomique. Adversaire trouvé, regardez la taille de la connexion. Ils nous ont rajouté des crans. Donc, sympa, ça veut dire que ça va être plus fin. On va vraiment pouvoir voir si le mec a une connexion parfaite, si le mec a une connexion presque parfaite, ou si vraiment le mec a une connexion complètement claquée, en espérant qu'on pourra sélectionner dans tous les modes de jeu. Je vous rappelle que sur Matchday, vous n'avez pas le choix. Et regardez cette présentation. Je vais vous la mettre en plein écran. Je trouve que c'est super sympa. Regardez le stade, on voit le stade. Et là, encore une fois, triangle, je fais stade. Je peux choisir, etc. Bon, là, on ne peut pas, on est sur une bêta. Donc, suivant. Là, on va passer. Regardez, sélection des maillots. Écoutez, ça, je trouve ça magnifique. Il n'y a rien de fou, mais c'est tout ce qu'on demandait à PES. C'est un petit peu d'ergonomie. C'est sympa, c'est beau, c'est moderne. Et crois, je fais suivant. Ça, c'est un grand oui. Pareil. Regardez, là, on est dans le plan de jeu. On voit les joueurs s'échauffer. Plan de jeu, encore une fois, beaucoup plus moderne que ce qu'on avait. Et encore une fois, avec des raccourcis. C'est-à-dire que là, je fais carré. J'ai la forme de mes joueurs. J'ai ma tactique. Là, pour l'instant, on ne peut pas voir les tactiques. Donc, on ne sait pas. Note des joueurs. Voilà. C'est tout ce qu'on voulait. C'est vraiment tout ce qu'on voulait. Et là, je peux changer, bien sûr, mes joueurs. Donc, un McTominay. On va mettre un petit Matic. Alex Telex. Bien sûr, on va le laisser. Et puis, voilà. Mais je trouve que c'est vraiment super cool. Là, ça m'annonce. Votre adversaire est prêt. Et bien, du coup, c'est parti. Alors, pour parler au niveau graphique, personnellement, ça ne met pas une claque graphique. Vous voyez ? Là, ça va être dans les petits points négatifs. Alors, je ne sais pas si ça, c'est la même version pour toutes les consoles. En tout cas, voilà. Le scoreboard, c'est pareil. En bas, c'est pareil. Le radar, il est pareil. Au niveau des joueurs, c'est beau. Mais je trouve que ce n'est pas sensationnel. Je trouve que je pense qu'on est tous d'accord. Alors, on reconnaît bien les joueurs. On n'est pas perdu. On est sur un PES avec un nouveau moteur. Mais voilà, graphiquement, pour l'instant, c'est le petit point noir. J'attends vraiment une version PS5. Là, je pense qu'on n'est pas sur une version PS5. Je pense que ça, c'est la version PS4. J'en suis presque sûr. Mais par contre, il y a des améliorations au niveau du gameplay. Déjà, c'est vif. Regardez, c'est vif. Sans être super rapide. Sans être rapide, ça reste réaliste. Mais voilà, c'est plus vif. C'est plus rapide. L'input lag est beaucoup moins présent. L'input lag est beaucoup moins présent. C'est beaucoup plus réactif. Je vais me présenter avec Bruno. Ah, j'ai trouvé comment on faisait la fin de frappe. Parce que la fin de frappe, elle a changé. Donc apparemment, il faut rester appuyé sur R2. D'accord ? Et donc, le gameplay, pour moi, je le trouve sympa. Je le trouve plus vif. On est sur du PES. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution. Je trouve que quand tu viens de PES, tu n'es pas perdu. Tu es chez toi. Tu mets tes pantoufles et tu es chez toi. Mais malgré tout, il y a des petits changements qui sont sympas. Je trouve que la défense est beaucoup plus manuelle. Vous voyez que là, je reste appuyé sur Croix. Regardez, Pogba, il ne fait rien. Là, je suis appuyé sur Croix. Pogba ne fait rien. Là, Martial ne fait rien. C'est à moi d'aller dans la direction du ballon. Et ça, ça va embêter beaucoup de gens qui ne savaient pas défendre sur PES et qui se contentaient de rester appuyé sur Carré et Croix. Et donc, ça, pour moi, c'est un très, très grand oui parce que, rappelez-vous, c'était sur PES 2020 déjà que j'avais critiqué ça, cette défense hyper assistée où certains m'étaient tombés dessus. Et bien, je suis désolé, je persistais signe. Et je me rends compte que là, ça a quand même été corrigé. La défense n'a rien à voir avec PES 2021, rien à voir. Au niveau de l'attaque, il y a également des changements, mais qui sont moins présents qu'au niveau de la défense. On va voir un gros plan avec Paul. Voilà, Pogba, je trouve que les joueurs font moins robotique. Les bouches, les expressions faciales ont encore un peu de mal. Au niveau de la saturation de la pelouse, c'est encore un peu compliqué. Dans les tribunes, il n'y a pas, pareil, ce gros cap graphique qu'on attendait. Mais encore une fois, je pense qu'on est vraiment sur une version PS4, pas neck-gen. Et vous pouvez voir en haut sur le scoreboard, l'annonce sera le 21 juillet. Donc, ça arrive. Donc, on s'attendait à ce que ce soit la finale de l'euro. Ça ne sera pas la finale de l'euro, mais ça va arriver très vite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais faire un live. Aujourd'hui, dès ce matin, sur cette démo pour vous voir avec vous, jouer avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Je vous fais des bisous. Les gars, c'était Luthor. On se retrouve très vite. Ciao, les mecs.